Bonsoir, ça marche. Et vous pouvez peut-être faire un essai ? Allo, allo, oui ça marche. Alors, quelle heure est-il ? 18h05. On démarre ? Oui, on peut démarrer. On a beaucoup de choses à se dire. Merci, bienvenue au Salon du Livre. Et Bruno Villalba, bienvenue aussi, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes professeur en sciences politiques, spécialiste des politiques publiques environnementales, membre du laboratoire Profession, Institution, Temporalité à l'Université Paris-Saclay, et vous dirigez le Master Gouvernance de la Transition écologique, non, Gouvernance de la Transition écologie et Société. Et vous co-dirigez la formation sciences politiques, écologie et stratégie. Tout un programme. Du coup, aujourd'hui, vous venez nous présenter votre ouvrage, Les Collapsologues et leurs ennemis. Alors, d'abord, je voulais vous proposer, comme vous faites dans l'ouvrage, de faire une remise en contexte historique, puisque le discours des Collapsologues ou, comme vous les appelez, effondristes, partent de la prise en compte d'une réalité que nous sommes confrontés à des limites écologiques indépassables. Et bien qu'il y ait une variété de postures qui sont défendues par les effondristes, ils ont un point commun, qui est que, étant donné l'état de la planète, nous allons vivre la fin de la civilisation thermo-industrielle. Et donc ça, ça leur semble un fait irréversible. Mais ce qui est intéressant dans l'ouvrage, c'est que vous montrez que cette idée d'effondrement, finalement, elle n'est pas nouvelle. Alors du coup, la première question, « Quelles sont les racines des pensées de l'effondrement ? » Alors, c'est une vaste question. En fait, il y a plusieurs courants. Il y a un livre, puisqu'on est dans le salon du livre, il y a un très beau livre de Stéphane Afaïssa qui raconte un peu la fin de l'homme et de l'humanité. Et il revient sur à peu près tous les grands récits qui présentent la fin des temps. La différence entre tous ces récits, qui sont des récits, finalement, de prospectives, mais basés sur un verbe révélé. La plupart sont issus de réflexions de croyants qui interprètent le sens d'un texte et qui, la fin du monde chez les chrétiens, etc. Chez ce qu'on appelle les courants de l'effondrement actuel, ce n'est pas exactement la même logique, puisque ce n'est pas du tout une interprétation de textes obscurs, c'est au contraire une déduction de constats scientifiques. En tout cas, c'est ce qu'eux présentent comme une déduction de constats scientifiques. Aujourd'hui, vous aviez des gens qui intervenaient sur la sixième extinction de masse du vivant. Il y a aussi une intervention sur la question de la disparition des énergies, etc. Et en fait, c'est à partir de ces faits scientifiques établis, ce n'est pas eux qui les ont inventés, ce n'est pas eux qui les ont construits, ce n'est pas eux qui les ont modélisés non plus, et bien ils produisent une déduction scientifique. Alors, ce courant qu'on découvre, la collapsologie, tel qu'on l'appelle aujourd'hui, ce n'est pas très nouveau au sens où ses racines, les plus anciens présents dans la salle, ont connu le discours de René Dumont en 1974. Et René Dumont avait un livre qui était assez intéressant, parce que c'était déjà toutes les figures de style de ce qu'on appelle la collapsologie aujourd'hui, et qui se résume dans son livre qui s'appelait « L'utopie ou la mort ». C'est-à-dire que si nous ne choisissons pas une voie complètement différente, nous allons connaître l'extinction, la fin de la civilisation telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc ça, ce n'est pas très nouveau, au sens où René Dumont, lui, c'est un agronome, et il va déduire d'un certain nombre de connaissances scientifiques l'idée que si nous continuons à accentuer la pression sur la planète Terre, nous allons produire des phénomènes d'irréversibilité, des phénomènes de rupture, et donc ça entraînera, par un effet de conséquence cumulé, la fin de la civilisation thermo-industrielle. C'est ce que René Dumont disait en 1974, c'est ce que va rappeler, par exemple, aussi là, les plus anciens s'en souviennent, Antoine Wechter, je ne sais pas si... Antoine Wechter, ça parle, non ? Parce que quand je fais la demande aux étudiants qui connaissent Antoine Wechter, en général, il y en a un ou deux, et qui ont fait un mémoire sur les écolos, c'est comme ça qu'ils connaissent, sinon bon. Et Antoine Wechter, qui est un des leaders importants de l'écologie politique en France, va faire, lui, sa thématique intellectuelle et son programme politique autour de ce qu'il a appelé la crise écologique. Et donc là, on va retrouver les mêmes mécanismes de description de la colopsologie. La dernière étape, c'est effectivement, à partir de 2015, à les travaux de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, qui vont lancer ce terme de collapsologie en reprenant un peu les mêmes thématiques, les risques d'épuisement des ressources, l'extinction de la biodiversité, la crise climatique, enfin bon, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ces termes-là. Mais dans votre ouvrage, vous évoquiez aussi les années 50, avec les effets de la bombe, au niveau de la philosophie, enfin, le concept de finitude qui émerge ? Oui, enfin, c'était pour ne pas complètement désespérer tout de suite tout le monde. C'est-à-dire qu'une des thématiques qui est souvent négligée, et pourtant qui est centrale, dans la réflexion de l'écologie politique au sens de courant qui interroge le rapport de la civilisation à son environnement, de vie, c'est la question de la bombe nucléaire, effectivement, qui est posée, l'énergie civile et l'énergie militaire n'étant pas dissociées du côté des courants des anti-écolos, et surtout avec un philosophe radical, dans le vrai sens du terme, Gunther Anders, qui va théoriser l'idée que nous sommes entrés dans le temps de la fin, c'est-à-dire le temps de la permanence de la bombe, de l'existence de la bombe. Et à partir du moment où cette bombe a la capacité de détruire l'humanité en quelques secondes, et bien là, ça change le référentiel du temps, ça change le référentiel politique, et ça change évidemment le référentiel écologique. Et donc, ce que la collapsologie va reprendre à son compte, c'est l'idée que nous entrons comme ça dans une période de réduction de nos capacités d'agir en raison de ces multiples pressions qui sont sur nous, et ce ne sont pas des pressions fictives, ce ne sont pas des hypothèses, c'est des réalités physiques. Et donc, quand on associe et on cumule l'ensemble de ces risques ou de ces menaces, plus exactement, ce que Dominique Bourg appelle des dommages transcendantaux, alors c'est un joli terme, mais ça veut dire qu'effectivement, on est quelque chose de l'ordre d'une puissance de destruction, la bombe évidemment, mais aussi la biodiversité ou le climat, qui sont sans commune mesure dans l'histoire de l'humanité. Donc, le projet de la collapsologie, à la suite de l'écologie politique, et à la suite de Gunther Anders, c'est d'ajuster notre manière d'appréhender cette réalité par rapport à notre manière de construire une réponse politique. Alors, ces discours, il y a eu, comme vous l'avez dit, un ouvrage en 2015 de Servigny et Stevens, Comment tout peut s'effondrer. Il y a des rapports alarmants du GIEC, de l'IPBS qui se succèdent, la société civile qui se mobilise, et donc, suite à cet ouvrage, il y a eu énormément de critiques qui ont été émises, extrêmement virulentes, et de la part de beaucoup de parties de la société, des universitaires, des intellectuels, des syndicats, des activistes aussi. Et alors, vous avez décidé d'examiner, finalement, ces critiques, donc tous les textes qui ont été produits par les gens qui ont émis ces critiques, voilà pour, justement, pourquoi ce travail, et du coup, une question peut-être que les gens se posent aussi pour désamorcer tout de suite, est-ce que vous êtes vous-même collapsologue ? Alors, je suis écologiste, au sens où c'est une question qui me paraît centrale pour comprendre le rapport à la politique. Je pense que le 19ème siècle, c'était la question du travail qui dominait la réflexion intellectuelle, et à mon sens, non, ça n'engage que moi, je pense que la question de l'écologie devrait être la question centrale dans le champ intellectuel pour comprendre ce qui est en train de se passer entre nous et le reste du monde. Et donc, quand la thématique de la crise écologique, la thématique de la collapsologie se pose, c'est simplement une étape de plus dans la réflexion sur ce que propose la théorie de l'écologie politique. Entendons-nous bien, je dis aussi, la pensée de l'écologie politique en tant que préoccupation sur la question de la modernité, comment le monde évolue, comment nous, nous évoluons dans ce monde, et comment les deux vont pouvoir coexister, ce monde et nous, et de la même manière que le socialisme ne se résume pas à la proposition politique d'Anne Hidalgo, enfin, en tout cas, je l'espère, et là, on est aussi dans le fait que la proposition de l'écologie politique ne se réduit pas non plus à la proposition de Jadot ou de Sandrine Rousseau, fort heureusement. Donc, on est dans une logique où, finalement, c'est une proposition, finalement, qui permet d'interroger ce décalage, c'est vraiment dans la droite ligne de la proposition philosophique de Gunther Anders, d'interroger le décalage entre l'état du monde tel qu'il est et la manière dont nous continuons à nous représenter ce qu'il est. Et donc, on s'imagine un monde toujours en continuité, toujours en permanence, avec, certes, des ruptures, des crises, mais qui ne sont pas des crises définitives. On va les surmonter avec un effort d'imagination et d'innovation technique, comme chacun sait, les hommes de tout temps, etc. Or, là, on se retrouve vraiment avec des situations complètement inédites et on n'a pas forcément toujours les référentiels pour construire. Donc, voilà. Et ce qui m'avait interrogé là-dedans, c'est qu'en 2015, le bouquin, personne n'en parle, ça va venir progressivement parce que le bouquin se vend. Pablo Servigne est un très bon tribun. il fait des très belles interventions, il a une qualité de pédagogie exceptionnelle et je pense qu'il est charismatique au sens où il est, comment dire, son discours n'est pas qu'un discours de façade, c'est vraiment ce qu'il ressent lui-même et donc, je pense qu'il y a une forme de conviction d'entraînement par rapport à son discours et progressivement ils vont vendre beaucoup de livres. Ce livre a été vendu à peu près à 90 000 exemplaires ce qui est assez exceptionnel pour un bouquin qui n'est pas joyeux, qui rappelle des faits qu'on connaît mais qui les agrègent et donc, il y a un effet de lourdeur de la situation et c'est intéressant, c'est vers 2018, 2019 où les critiques commencent à être très très vives. Alors moi, ce qui m'a intéressé et c'est pour ça que le bouquin, j'ai commencé à le construire, c'est que les critiques venaient de la gauche, de la droite, des anarchistes, de l'extrême droite, de l'extrême gauche, des libéraux, des centristes, enfin, des intellectuels entre guillemets ayant pignon sur rue qui ont tiré à boulet rouge sur cette littérature, des scientifiques, vous l'avez rappelé, des universités, alors c'est assez rigolo, c'est la foire à la farfouille, ça va des mathématiciens jusqu'à des géologues en passant par des géographes, des sciences sociales, toutes les sciences sociales ont tiré à boulet rouge sur les collapso, la quasi-totalité des revues qui font le débat public en France ont tiré à boulet rouge aussi sur les collapso, enfin, il y avait une convergence qui était assez étonnante et ça, c'est quand même suspect quand on travaille en expression des idées sur l'écologie politique, c'est qu'est-ce qui fait que, pourquoi ils agrègent autant de hargne, qu'est-ce qui peut bien déranger dans leur pensée ou alors est-ce que leur pensée est tellement idiote qu'on peut comprendre que tout le monde va leur dire arrêtez de raconter n'importe quoi, etc. Donc c'est plutôt cette convergence qui m'a intéressé et puis surtout le fait que des auteurs qui étaient eux-mêmes mobilisés par les collapso comme Jean-Pierre Dupuis qui tiraient, mais alors Jean-Pierre Dupuis c'est même plus à boulet rouge, c'est au lance-flamme sur les collapso en disant qu'ils n'ont rien compris, qu'ils sont incultes, qu'ils sont déloyaux, qu'ils sont ascientifiques, enfin bon, toute une série de noms d'oiseaux alors que les collapso en même temps disaient oui mais c'est grâce à ce type-là que nous on a réfléchi comme ça aussi. Donc voilà, il y avait cette tension entre des militants parce que Servigne et Steven sont avant tout des militants, ce n'est pas des intellectuels au départ, ce n'est pas des scientifiques au départ qui font une proposition politique et d'un seul coup il y a une communauté de vues de disqualification. Et ça c'était intéressant au point de vue d'épistémologie des sciences sociales. Du coup voilà, comme vous évoquez le fait que c'est une proposition politique, je change un peu de... Finalement donc pour vous ce n'est pas forcément des livres qu'il faut considérer comme étant des livres scientifiques mais plutôt comme enfin des livres une pensée, une pensée scientifique mais plutôt un discours politique qui est basé sur l'état des connaissances. Oui mais ce n'est pas nouveau le marxisme c'est ça le socialisme utopique c'est ça aussi l'anarchisme c'est des déductions sur la base d'une interprétation de l'histoire des faits sociaux des rapports de domination etc. L'écologie politique en son temps René Dumont fait aussi une interprétation d'une forme de matérialisme historique mais pas le même que Karl Marx mais voilà il y a une situation matérielle qui induit une contrainte politique et cette contrainte politique comment on l'élabore donc là où Pablo Servigne et d'autres d'autres collapso comme Yves Cochet ou bien d'autres il y a eu beaucoup de livres parus depuis 2015 sur cette thématique là ce sont plutôt des acteurs qui vont interpréter l'état des données scientifiques en disant nous on n'invente rien on ne peut pas nous accuser de travestir une réalité écologique puisque nous on ne fait que reprendre ce que les scientifiques disent et ce qui est encore plus intéressant c'est pas ce que disent un scientifique à un moment donné c'est le cumul des connaissances scientifiques qui s'agrègent et surtout le fait que les tendances se renforcent depuis la fin des années 60 avec le rapport Midos le rapport en France on a traduit halte à la croissance qui était plutôt un rappel des situations déjà de dégradation écologique depuis ce rapport Midos qui il y a régulièrement des rapports qui confirment les tendances de Midos qui ont corrigé un certain nombre de choses mais qui confirment les tendances et puis le rapport du GIEC évidemment le dernier qui nous dit quand même il redit il nous reste 10 ans pour effectivement faire les choix importants etc il l'avait déjà dit dans le premier rapport il l'avait déjà dit dans son second rapport dans le troisième rapport on les sent tuer dans le temps étendu mais ils sont toujours là il y a toujours ce rappel à une espèce de temporalité courte de la décision et puis le problème c'est que c'est pas simplement le climat qui interpelle les collapsos c'est aussi la biodiversité alors je sais bien que le livre de Bruno David est un petit peu optimiste au sens ou à mon sens oui si on est dans un strict rapport naturaliste on peut penser qu'il y a une possibilité de mais quand on est dans une situation de contrainte sociale cumulée avec la situation de la biodiversité je crois bien sûr que l'éléphant va encore continuer à avoir beaucoup d'espace pour lui indépendamment des populations qui ont besoin de se nourrir donc il y a vraiment une tension entre ces questions climat la question de la biodiversité et puis d'autres enjeux je rappelais la question de la bombe atomique etc et donc les collapsos utilisent ces données alors est-ce qu'ils les interprètent bien ou pas voilà le souci c'est de savoir qui est autorisé à simplement évoquer la pertinence de données scientifiques est-ce que les celles scientifiques peuvent causer avec des scientifiques ou est-ce qu'en tant qu'activistes politiques on est en droit d'interpréter des faits scientifiques et de leur donner une cohérence politique et une proposition d'action c'est ce que en tout cas les collapsos font pour la plupart d'entre eux d'accord donc justement sur la critique d'irrationalité puisque en fait dans l'ouvrage vous avez un peu catégorisé les différentes critiques qui racontent la critique d'irrationalité il y a des vices de méthode des maladresses des concepts mal compris vous dites aussi dans l'ouvrage que le raisonnement effondriste est imparfait sur le plan scientifique donc un peu ce que vous répondez finalement à cette critique là c'est qu'on a le droit même si on n'est pas scientifique de démettre des propositions puisqu'on est tous concernés finalement par vous pouvez faire des erreurs d'interprétation je mets au défi qui que ce soit si vous avez déjà fait l'effort de vous taper le rapport complet du GIEC d'être en mesure d'interpréter correctement les données il y a plein de graphiques qui sont incompréhensibles pour des non spécialistes et donc en général on se reporte sur la synthèse l'aide aux décideurs etc c'est au moins dans un langage compréhensible par tout un chacun et c'est le but d'ailleurs de ce document après on peut se faire aider ce qu'on fait en tout cas c'est ce que disent la plupart des collapsos ils sont allés voir des spécialistes qui leur ont traduit un certain nombre d'éléments factuels qu'il y ait des erreurs d'interprétation vu le nombre de chiffres qui sont cités dans tous les bouquins des collapsos c'est évident ça serait de la même manière qu'un rapport d'un gouvernement quelconque qui ferait un rapport général sur l'état d'eux il y aurait des erreurs d'interprétation de données il y aurait une surestimation de certaines données etc c'est pas le souci la chose intéressante c'est que il reste dans les marges de ce que disent les rapports c'est à dire qu'il n'y a pas une surinterprétation du rapport on pourrait voir la même chose si on faisait la comparaison entre la critique à l'égard des vaccins par rapport à la réalité scientifique du danger vaccinal et donc il y a une surinterprétation par rapport à la réalité scientifique on trouve pas ça chez l'école Absolo c'est à dire qu'il n'y a pas une surenchère dans l'interprétation des données factuelles eux ils se contentent souvent de rappeler l'effet cumulé et l'effet convergent des données c'est à dire qu'il y a des tendances et eux s'inscrivent dans ces tendances après qu'ils extrapolent sur un certain nombre par exemple de rythmes d'effondrement ce que fait Yves Cochet Yves Cochet nous dit en 2025 pouf ça va s'effondrer donc vous voyez en 2021 il nous reste quelques belles années et encore c'est pas sûr pour tout le monde et donc lui il dit 2025 2035 ça va être la guerre de tous contre tous etc bon c'est le seul qui donne une temporalité comme ça mais lui il le fait à partir d'une interprétation un peu plus drastique des données il y a donc ces questions des tendances après il y a aussi le fait que évidemment même s'ils ont des formations scientifiques la plupart des auteurs qui écrivent sur la collapsologie on peut pas être à la fois spécialiste de la biodiversité à la fois spécialiste de l'écologie des sols à la fois spécialiste de la géopolitique etc donc il y a évidemment des lacunes il y a évidemment des limites mais c'est un peu si vous voulez comme reprocher aux premiers écrits de Karl Marx en lui disant vous avez fait des erreurs d'interprétation etc le travail se construit c'est une proposition qui émerge autour des années 2015 il faut la compléter il y a des hypothèses qu'il faut renforcer il y en a d'autres qu'il faut montrer qu'elles ne sont pas pertinentes sociologiquement par exemple ou économiquement etc donc oui évidemment c'est un travail qui émerge de là à le disqualifier dès que la pensée apparaît là c'est une réflexion assez intéressante sur le plan encore une fois scientifique est-ce qu'une pensée divergente a le droit à s'exprimer malgré un certain nombre de difficultés etc ou au contraire est-ce qu'on doit participer à un débat qui après tout est plutôt dans le fond assez positif par rapport à l'état actuel de la planète parce que c'est peut-être une voie bon explorons-la aussi et du coup ça vous amène un peu à quand vous examinez ces critiques là sur les insuffisances de la démonstration vous démettez l'idée que finalement il y a une sorte de déni du concept de limite puisqu'il y a une tendance à vouloir minimiser les limites planétaires et voilà ça c'est du côté des gens qui critiquent la Collapso il y a une vraie difficulté dans dans l'épistémologie moderne et ça touche à la fois les sciences dites exactes ou expérimentales ou dures enfin peu importe comment on l'appelle et les autres sciences dites molles sciences sociales etc il y a une vraie difficulté à concevoir le principe de la limite c'est à dire quelque chose qui serait de l'ordre de l'irréversible et l'indépassable on est sur une épistémologie du progrès parce que ce progrès il est consubstantiel au projet humain voilà de tout temps les hommes ont toujours la petite la petite musique on a tous été socialisés à cette idée d'un progrès continu cumulatif linéaire du savoir et de la connaissance scientifique appliqués aux techniques là aussi on est fasciné par le récit mythique de l'évolution des techniques alors le bâton et puis maintenant on va sur la lune et il y a le tourisme intersidéal enfin bon on voit une espèce de fascination de toujours plus loin c'est toujours extraordinaire les inventions sont toujours magnifiques etc et alors pourquoi cette fascination qui touche même les sciences sociales puisque dans les sciences sociales c'est l'idée de la perfectibilité permanente de l'homme donc on va reculer sans cesse les limites de la compréhension du fonctionnement de l'esprit humain par exemple pour l'améliorer pour l'optimiser alors ça va des sciences sociales du 18ème jusqu'à nos jours mais c'est aussi vrai dans des sciences plus entre guillemets sciences comme le transhumanisme pousser la logique jusqu'au bout en associant une vision technique à une vision biologique et donc il y a cette idée que finalement on va pouvoir à la fois contourner compenser suppléer les problèmes et donc il y a toujours cette idée de la substitution possible lorsqu'on est face à une difficulté on va imaginer c'est un mot clé dans le domaine des sciences sociales l'innovation dans le domaine des sciences dures on va imaginer quelque chose d'autre pour contourner la difficulté et donc il n'y a pas de limite à cette possibilité là et le récit des sciences sociales comme le récit des sciences dures je regardais les livres en arrivant avant la conférence souvent c'est on va faire autrement pour faire mieux on va faire différemment on va optimiser le mimétisme biologique il y a beaucoup de livres en ce moment là dessus etc il y a toujours des solutions c'est à dire qu'on ne peut pas accepter à un moment donné l'idée que là c'est terminé c'est définitivement fini et cette irruption de l'irréversibilité elle est centrale dans la réflexion de l'écologie politique et encore plus dans la question de la collapsologie c'est à dire que nous rentrons dans une période où il y aura des choses qui disparaîtront définitivement et nous devrons imaginer un monde avec sang toutes ces choses qui vont disparaître par exemple c'est assez intéressant dans cette mystique de l'imagination de l'innovation etc c'est l'idée des générations futures c'est fascinant cette théorie des générations futures les collapsos comme l'écologie politique ne cessent de dire vous vous rendez compte c'est vous poursuivez un imaginaire et vous dites aux générations futures donc les enfants les enfants des enfants des machins etc voilà vous allez gérer plein de difficultés plein de problématiques qui s'accumulent avec moins de solutions possibles c'est à dire qu'on sait bien qu'avec le pic de pétrole la capacité qu'auront les générations futures à inventer des solutions sans pétrole c'est une réalité vous dites aussi à ces mêmes générations vous devrez inventer des solutions techniques sans lithium sans etc etc tous les produits rares les terres rares qu'on va épuiser assez rapidement dans cette cour frénétique à la consommation et donc vous dites à ces générations futures mais vous inquiétez pas vous savez l'esprit humain fera que etc vous aurez inventé des solutions et en même temps ils ont à subir davantage de pression le réchauffement climatique la perte de la biodiversité les déchets nucléaires l'accumulation pas simplement des déchets nucléaires mais la pression de l'objet nucléaire en tant que tel etc etc donc comment vous imaginez cette possibilité là allez-y faites plus faites mieux avec moins de contraintes moins de possibilités d'innovation et en plus avec 10 milliards d'habitants parce que ça c'est aussi un impensé politique dans les limites c'est l'idée que le problème démographique est toujours en arrière fond mais rarement débattu parce que c'est une espèce de tabou sociologique si vous évoquez la question démographique on vous taxe que ce soit de néo-malthusien ce qui n'est pas un joli mot dans le débat public alors que c'est une proposition philosophique et politique extrêmement intéressante ou alors pire d'eugéniste et alors là c'est la fin du débat politique il vous faut deux heures pour justifier le fait que vous n'êtes pas eugéniste et après évidemment le débat est perdu donc on voit bien comment finalement cette question de la limite supposerait que l'on renonce à cet imaginaire de la possibilité de l'immunation permanente et alors là pour le coup la philosophie politique l'économie politique les sciences dites exactes etc si vous leur dites vous allez raisonner en mode homéostatique c'est à dire une espèce de reproduction permanente et puis une fois qu'on aura stabilisé on ne va pas plus loin et puis on essaie de faire en sorte que ce soit le mieux possible ou alors il faut raisonner aussi non pas simplement entre humains mais avec les non humains ça veut dire réduire la capacité qui est la nôtre de négocier entre nous ce qu'on voudrait ce qu'on pourrait faire etc alors vous voyez c'est un peu difficile et puis surtout l'irréversibilité c'est un concept honnêtement dans la philosophie politique française qui est inexistant déjà le concept de nature il peine à émerger mais alors vous imaginez bien le concept d'irréversibilité pourtant c'est une réalité matérielle et c'est ça qui est intéressant c'est toujours ce décalage entre une existence réelle d'un problème personne ne peut nier la crise de l'effondrement de la biodiversité la fin des éléphants c'est 2050 voilà nous allons vivre la fin des éléphants on peut éventuellement limiter l'effondrement mais de toute façon génétiquement ils ne seront plus assez pour se reproduire correctement donc ça c'est un domaine irréversible donc ça on pourrait dire on va le mettre en débat politique bon je ne crois pas que dans la campagne électorale pour les présidentielles cette notion de finitude d'irréversibilité je ne la vois pas tellement émerger aussi les fantasmes identité etc alors du coup ça nous amène sans vouloir divulgacher tout l'ouvrage bien sûr mais à une idée que vous développez tout le long finalement dans votre argumentation c'est que les effondristes développent une proposition politique comme on l'a dit mais que cette proposition pour vous elle est originale à plusieurs égards et la première chose aussi que vous dites c'est qu'il y a une idée phare vous en avez un peu parlé là c'est qui est de redonner une voie politique à l'ensemble du vivant qu'il soit humain et non humain oui c'est une négociation c'est c'est pas moi qui ai inventé ça j'aurais vachement aimé inventer un truc pareil mais non non c'est pas moi c'est tout un courant des éthiques environnementales qui commencent au début des années 70 dans le monde anglo-saxon une pensée complètement évacuée de l'université française jusqu'à peu et donc c'est réfléchir sur le fait que nous ne sommes pas seuls sur la planète ce qui n'était quand même pas une grande découverte on le savait depuis bien longtemps mais de se dire qu'on vit en co-évolution c'est à dire qu'il y a une nécessité réciproque de l'autre et ça c'était pas anodin puisque la modernité telle que nous on l'a construite elle est une université anthropocentrée ça ne concerne que les seuls hommes et encore les écoféministes disent c'était une conception androcentrée ça concernait que les seuls hommes avec un grand H majuscule pour bien affirmer le côté homme donc il y avait un côté exclusif voilà et la modernité c'est toujours un processus d'exclusion on a exclu on a exclu les étrangers les sous-hommes les catégories qu'on considérait comme proches des animaux ce qui était intéressant il y avait une gradation dans la vraie humanité entre guillemets et puis il y avait des sous-hommes proches des animaux qui avaient à peu près les mêmes caractéristiques que les animaux un peu mieux mais bon comme des animaux et donc il y a toujours cette distinction entre eux et nous qu'on a construit comme une réalité mais juridique c'est ce qui est intéressant c'était pas une fiction émanant de quelques émoureux de l'époque c'était vraiment une fiction construite dans le droit construite dans les rapports économiques etc. et puis cette logique là avait construit à reléguer complètement l'animal et on redécouvre depuis la fin des années 60 notamment sur la base de travaux de scientifiques femmes on redécouvre une autre manière de concevoir le rapport à l'altérité à l'animal et ça c'est extrêmement intéressant puisque ça casse l'idée que l'activité humaine n'aurait des conséquences que pour les seuls humains à partir du moment où on considère pour un certain nombre de théoriciens de ces pensées là que l'éléphant a autant d'importance pas la même mais a autant d'importance que l'homme donc vous voyez bien ça veut dire qu'on va négocier à la fois et la place la subjectivité l'individualité de l'éléphant chaque éléphant compte pas l'espèce éléphant chaque éléphant compte comme on compte nous théoriquement on est dans la philosophie humaniste des droits de l'homme chaque individu compte et donc il y a cette réciprocité de l'importance de toutes les espèces vivantes et bien donc du coup le jeu n'est pas exactement le même il ne s'agit pas de savoir si nous on va se développer tel que on veut et on peut le faire une bagnole pour chacun des voyages pour chacun la surconsommation numérique pour chacun etc mais c'est de savoir quelle est la place effective d'un animal pour que lui aussi puisse avoir cette possibilité de se développer au sens d'avoir un espace de vie viable d'avoir des rapports viables avec ses congénères etc et ce qui est intéressant dans cette proposition là c'est que ça paraît complètement déconnecté de notre réalité du monde sauf que de plus en plus de travaux d'éthologues des écologues aussi montrent bien toute l'importance de notre rapport avec les animaux de manière générale les non-humains et que si on prend en compte ce rapport là et bien ça met en perspective un peu différente le rapport à la politique c'est à dire moi ce que je trouve extrêmement intéressant dans cette proposition de la collapsologie mais encore une fois c'est en droite ligne de l'écologie politique c'est que dès lors qu'on accepte l'idée qu'on n'est pas seul concerné par ce qui se passe sur la terre ça nous oblige à développer différemment notre rapport à la politique nous ne concevons pas par exemple le bien-être matériel des humains indépendamment du bien-être matériel des animaux donc ça renvoie proprement c'est ce que proposent les travaux de la philosophe Corinne Pelluchon qui est vraiment un travail remarquable là-dessus dans son livre sur les nourritures elle rappelle que beaucoup de philosophes ont travaillé sur ce que je mange dit ce que je suis et elle elle prolonge cette réflexion en disant ce que je mange dit ce que je suis mais aussi ce que je prends en considération de l'autre l'animal et donc à partir du moment où on prend l'autre animal en considération ça change beaucoup de domaines alors je vais faire une analogie avec le féminisme lorsqu'on prend en considération l'autre femme dans les rapports politiques ça change nécessairement les rapports politiques en bien en mal je m'en fous c'est pas un problème ici c'est pas la question mais ce qui est important de bien voir c'est que ça décentre l'idée que la vision de la politique légitime serait une vision androcentrée et ça amène plus de complexité dans l'élaboration des décisions politiques et bien c'est pareil pour l'animal sauf que tant qu'on relèguera l'animal à quelque chose qui n'est parlé que par l'intermédiaire de l'agro-business je viens d'agro-paritech et l'animal lui il est perçu comme une source de protéines c'est ce qu'avait dit un collègue dans un débat avec une militante de L214 il lui avait dit avec une espèce d'autorité toute professorale il lui avait dit mais enfin tout le monde sait qu'une vache n'est jamais qu'une source de protéines oui c'est vrai il a raison mais est-ce que c'est que ça et dès lors qu'on considère que ce n'est pas que ça vous voyez vous ne pouvez plus vous comporter à l'égard de l'animal comme si ça n'était qu'une source de protéines s'il y a altérité ça change le rapport en politique alors évidemment on en est au balbutiement de sa réflexion politique mais après tout encore une fois la démocratie c'est l'inclusion et l'exclusion c'est toujours un jeu de qui je fais rentrer dans le débat politique qui j'exclus du débat politique les femmes ont été exclues les hommes pauvres ont été exclues les jeunes étaient exclus les étrangers étaient exclus et puis progressivement on a fait rentrer tous ces jeux là parce que c'était nécessaire à un moment donné pour que la démocratie puisse continuer à se développer et bien c'est tout à fait nécessaire maintenant vu la crise écologique majeure de faire rentrer des acteurs qui sont concernés au premier titre les animaux pour justement casser les codes de la réflexion des rapports simplement de domination entre hommes entre eux et de comprendre que les rapports de domination avec les animaux sont aussi essentiels que les rapports de domination avec les autres sous-groupes humains donc ça c'est un des premiers éléments du débat qui est extrêmement intéressant et puis c'est pareil l'attention portée aux non-humains parce que les non-humains c'est un terme générique qui regroupe pas mal de trucs c'est les animaux c'est la terre au sens l'écosystème terrestre c'est les océans enfin c'est tout ce qui certains y ajoutent même les cailloux ça peut être intéressant quand on y réfléchit mais bon moi j'ai un peu de mal à me projeter avec une négociation avec les cailloux les animaux je vois bien mais les cailloux j'ai pas encore fait ma rupture épistémologique là dessus et donc c'est tout ce qui vit et tout ce qui permet aussi à la vie de pouvoir se poursuivre et pas simplement les seuls humains donc quand vous vous décentrez par rapport à ça vous voyez bien que si on fait exploser une bombe atomique c'est à la fois les humains qui vont mourir mais c'est aussi l'ensemble de l'écosystème qui va être impacté et donc si on arrive à faire en sorte que cet autre écosystème qui jusqu'ici est complètement ignoré dans les risques atomiques et a sa voix au chapitre autant que les humains je pense qu'on aura gagné quelque chose de plus dans la complexité du débat public autour de ces questions du coup pour laisser un peu de place pour les questions du public je vous pose peut-être une dernière question c'est un peu la suite de ce que vous dites du coup les progressistes souhaiteraient que finalement on continue un peu dans la même lignée pour qu'on puisse avoir une redistribution des richesses pardon et un rééquilibrage par le haut et finalement c'est là où ça devient on rentre un peu dans le dur du sujet c'est que finalement les effondristes disent que ça ne va pas être possible de continuer à avoir un niveau de confort toujours plus haut et donc on doit se poser tous collectivement la question c'est ce que vous proposez de savoir quelles limites on doit s'imposer à tous puisqu'on est tous unis dans un destin commun qui ne paraît pas forcément très optimiste donc quelles limites on est prêts à s'imposer tout de suite dans l'état actuel des possibles en sachant que comme vous le dites plus on attend et plus les possibles vont se réduire et on sera de moins en moins aptes à décider quoi que ce soit finalement encore une fois c'est pas moi qui dis ça encore une fois j'aurais bien aimé inventer ce concept là mais c'est vieux comme l'écologie politique c'est de dire dans un monde fini on ne peut pas avoir des désirs illimités même si la technique nous promet cette capacité de satisfaction de nos désirs illimités mais il y a une contradiction profonde entre cette volonté promethéenne c'est le fameux terme pour expliquer le bonheur et puis la dimension limitée la deuxième chose c'est plutôt moi ce qui m'a intéressé c'est de pourquoi c'est pas une question qui est légitime dans l'espace scientifique voilà c'est à dire que quand vous raisonnez en termes d'irréversibilité systématiquement va vous opposer la question de la justice sociale c'est un peu les termes de la question que vous avez posé c'est à dire que en gros si on veut le bonheur des animaux c'est forcément contre le bonheur des hommes et ça c'est le terme du débat qui revient très très régulièrement dès lors qu'on pose ces questions là encore une fois l'intérêt de réfléchir de manière décentrée c'est de se dire que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre alors une fois qu'on a dit ça c'est une très jolie phrase mais concrètement comment ça se construit et bien ça se construit sur justement des réflexions sur la capacité de réduire ce décalage entre nos aspirations et nos capacités de les réaliser par rapport aux limites matérielles de la planète et ça veut donc dire qu'il faut réinterroger cet imaginaire positif optimiste il y a un terme que j'aime bien féliciste qui renvoie à l'idée d'une espèce de corne d'abondance toujours possible pour tout le monde c'est ça qui est assez intéressant et dès lors que vous dites ce qu'elle propose d'un certain nombre de collapsos et encore pas tous parce qu'on a du mal à y aller dans cette rhétorique là c'est de dire de toute façon eu égard aux limites planétaires l'idée que 10 milliards d'habitants pourront atteindre le niveau de vie qui est le mien si je prends une position très égoïste c'est impossible et le dire comme ça vous voyez c'est très brutal c'est très ça serait une forme de renoncement à l'idée toujours de cette perfectibilité des conditions de vie humaines etc ça serait une forme d'abandon d'une vision positiviste de l'action politique ou de la science etc c'est plutôt un ajustement donc c'est une position de modestie à la fois philosophique politique de dire cessons de rêver à un monde de façon qui sera inatteignable pour tout le monde et donc raisonnons plutôt en termes non plus simplement d'égalité de situation de confort d'accès matériel au bonheur mais d'équité d'accès et donc la plupart des collapsos proposent des politiques de redistribution mais qui sont plus les mêmes formes de politique redistributive telles que on les construit encore c'est à dire de rattrapage vous n'avez pas on va vous donner les moyens d'accéder à mais c'est plutôt d'abord que les plus riches baissent drastiquement leur niveau de vie et drastiquement c'est drastiquement il n'y a pas à négocier mais aussi que tout le monde va devoir baisser son niveau de vie et donc vous voyez le social revient en disant mais vous ne pouvez pas dire ça c'est inégalitaire enfin vous ne vous rendez pas compte des situations de vie difficiles des gens etc. oui mais en même temps continuer à leur promettre qu'un jour ils auront le même confort qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui c'est un peu illusoire et donc c'est effectivement très pessimiste mais je ne pense pas que ce soit opposé aux optimistes et aux pessimistes il y a une phrase que j'aime bien c'est les optimistes sont des gens qui manquent d'imagination je ne sais plus qui a dit ça mais j'avais bien aimé cette phrase là voilà et si c'est ça être optimiste continuer à rêver un imaginaire de l'ébriété technique énergétique etc. c'est matériellement plus possible merci beaucoup alors je vous rassure quand même que dans l'ouvrage vous proposez aussi des choses évidemment on parlera peut-être si vous avez des questions et voilà je vous propose de pouvoir poser vos questions maintenant si vous en avez sinon on a plein d'autres choses à dire oui bonjour merci beaucoup c'était intéressant j'ai je me posais la question parce que c'était le début de l'âge de la vie mais je me dis parce qu'on m'interpelle dans l'inclique et que j'ai l'impression en vous écoutant que finalement tout le monde de tous bords y compris nous sommes aussi dans le journal de la vie de croissance on tapait sur les collègues et ça ça est-ce que vous voulez expliquer pourquoi dans le bouquin ça c'est une bonne question même les décroissants vous avez raison alors oui oui de manière générale le journal de décroissance tape sur tout le monde je ne sais pas si vous le lisez régulièrement mais voilà c'est assez fatigant d'ailleurs parce que personne n'a suffisamment grâce à leurs yeux alors que il y a des compagnons de lutte comme on disait au parti communiste à une certaine époque où on ne tape pas sur les camarades de lutte voilà sinon on se coupe ça représente quoi 4-5% de gens en France les décroissants à peu près donc si vous tapez sur les 1% de vos camarades bon peu importe il y aurait une sociologie ou peut-être même une psychologie à faire des animateurs de la décroissance qui ne seraient pas inintéressantes et surtout un certain nombre de filiations intellectuelles qu'il faudrait aussi creuser là-dessus mais ce qui est important c'est la convergence alors ce qui est intéressant c'est que comme je travaille sur l'écologie politique depuis de nombreuses années c'est les mêmes thèmes qui reviennent contre les collapsos c'est les mêmes thèmes et donc dès que l'écologie politique se présente comme une pensée politique au sens où elle rentre dans le débat politique il y a une communauté de vue de l'ensemble des animateurs politiques qui tapent à bras accourcis sur les écolos le premier exemple c'est en 78 les écolos font un petit frémissement à des élections municipales ping les journaux de l'époque l'Ibê machin pourtant l'Ibê c'était un journal plutôt proche de ces courants là mais considérer que ça n'avait pas à être indépendant c'est à dire que le PSU qui existait encore fort à l'époque avait repris un peu les thèmes de l'écologie et donc il ne fallait pas casser la dynamique de la gauche et l'extrême gauche et donc les écolos apparaissaient comme des décisionnaires dans la revue Esprit qui est une revue un télo qui fait l'opinion comme dit la chanson d'Alain Souchon c'est des revues qui font l'opinion il y a un journais qui tape avec un article qui fait date qui dit à quoi sert l'écologie à quoi sert l'écologie politique elle sert à rien donc c'est pas la peine qu'on aille faire de l'écologie politique tout le monde est écolo enfin les vieux poncifs contre l'écologie quelques années plus tard Wechter fait un pas mauvais score à l'élection présidentielle il fait un très bon score aux élections européennes et là paf de nouveau le coup près tombe avec un article signé par un intellectuel de premier plan en France Parcel Gaucher qui va signer un article qui s'intitule sous l'amour de la nature la haine des hommes et là il démolit l'écologie politique et c'est intéressant je l'ai entendu en France Culture il y a moins de dix jours où il fait tout un truc sur bon bref il fait du gaucher et à la fin le journaliste lui dit oui mais l'écologie c'est nouveau quand même dans le débat et lui il dit non c'est un déterminisme historique qui est antidémocratique voilà sans autre forme de jugement mais quand vous appelez Marcel Gaucher et que vous dites en 89 sous la nature la haine des hommes vous imaginez bien le retentissement dans les milieux académiques les milieux intellectuels etc donc il y a des effets comme ça de couvercle intellectuel et le problème c'est que face à eux à Marcel Gaucher etc il n'y a personne il n'y a pas d'intellectuel chez les Verts il n'y a pas de de Jean Jaurès un type capable de apporter une pensée clairvoyante une espèce de discours politique cohérent etc je parle en 89 il n'y a pas tout ça il n'y a pas d'intellectuels de renom qui sont saisis des questions de l'écologie citez moi une seule phrase même Camus pourtant franchement Camus c'est un intellectuel hyper brillant sur l'écologie il ne dit rien il parle du paysage il parle de la nature mais pas de l'écologie au sens question politique alors me dire oui mais à son époque non ben c'est pas vrai Romain Garry fait un bouquin qui s'appelle les racines du ciel qui est un des plus beaux livres qu'on a écrit sur la question de l'écologie politique politique au sens où ça devient la question d'un combat et ça devient une raison d'être de l'opposition face à l'emprise de la civilisation moderne sur l'Afrique etc peu importe c'est en 56 prix concours si je ne dis pas justement vous parliez des éléphants et de quelle place on est prêt à laisser aux éléphants voilà c'est ça c'est parce que ce bouquin moi m'a stupéfait quand je l'ai lu jeune adolescent la révélation des éléphants enfin de la fenêtre biographique et donc le truc intéressant c'est que vous voyez quand vous avez tous les partis politiques Mitterrand qui cassent les reins des écolos le journal actuel les Khmer Verts assimiler l'écologie politique au Khmer Rouge les Khmer Rouge sont quand même responsables de 2 millions et demi de morts et un journal intellectuel Happy Few tout ça vous dit c'est des Khmer Verts et en face qui y a il n'y a personne et enfin le coup de grâce définitif Luc Ferry en 92 sort un bouquin mais à l'époque on avait travaillé sur l'éco-médiatique de ce bouquin ça a été la déferlante toutes les grandes revues intellectuelles la revue l'histoire tous tous ont fait des entretiens où Luc Ferry expliquait que l'écologie était un anti-humanisme en expliquant que le régime politique qui avait développé les lois les plus favorables aux animaux c'était le régime hitlérien voilà et face à eux il n'y a que la revue écologie et politique avec Jean-Paul Deléage et d'autres qui font des contre-feux qui a entendu parler de Jean-Paul Deléage ici voilà personne qui a entendu parler de Luc Ferry tout le monde malheureusement et donc vous voyez bien comment l'asymétrie du champ médiatique l'asymétrie des positions intellectuelles et tout ce que ça entraîne c'est à dire par exemple les relais universitaires quand vous êtes un étudiant vous voulez travailler sur l'écologie politique à l'époque c'est compliqué quand vous voulez travailler sur le parti socialiste alors là vous n'avez pas de problème pour trouver un financement de thèse mais sur l'écologie politique c'est un peu plus compliqué donc toutes les thématiques anti-humanisme irrationnel extrême droite etc tout ça ça a été évoqué dès les années 80 contre l'écologie et hop vous retrouvez les mêmes thématiques sur la question de la collapsologie ensuite et face à eux encore une fois vous voyez le champ intellectuel commence enfin à se structurer autour de la question de l'écologie politique c'est quand même c'est quand même une question qui est devenue plus légitime ça heureusement notamment parce qu'il y a eu beaucoup de courants d'auteurs anglo-saxons qui ont contribué à décloisonner l'idée que l'écologie n'était jamais qu'un appendice des politiques publiques et donc ça ça a été important aussi une autre question c'est aussi un truc d'éditeur il y a un seul document qui à mon sens a fait un travail sérieux dans tout ce que j'ai étudié c'est celui de Carat c'est un militant anarchiste belge qui a fait un très très bon document d'ailleurs qui a été utilisé plagié par beaucoup d'auteurs qui reprennent à peu près les mêmes arguments et les mêmes schémas argumentatifs c'est à peu près le seul document sérieux les autres c'est vraiment encore une fois de la polémique de l'anathème etc c'est pas du tout de les placer en position de victime la victime c'est quelqu'un qui subit or c'est pas le cas pour les collapsos les collapsos sont plutôt des gens qui sont dans une stratégie offensive c'est à dire d'argumentation positive etc moi ce qui m'a semblé intéressant quand j'utilise le terme d'ennemi le premier titre que j'avais proposé c'était la collapsologie face à ses adversaires politiques et l'éditeur a dit c'est trop subtil il avait raison face à ses ennemis après tout assumons une position de combat c'est plus rigolo et quand vous faites la lecture des critiques qui sont portées contre les collapsos on n'est pas dans l'adversité on est vraiment dans la dénonciation des collapsos comme étant des gens ineptes incultes les attaques personnelles sont très vives Cyril Dion il s'en prend plein la tête par beaucoup mais des noms d'oiseaux à titre personnel c'est ça qui est intéressant il y a pas mal de gens aussi qui vont dénoncer les supposées intentions des collapsos ah oui comme par hasard ces gens là on les retrouve sur les médias comme par hasard ils vont travailler avec le MEDEF souvent entendu vous voyez ce sont des idiots utiles comme on disait avant c'est des gens qui servent le capitalisme au lieu de vraiment dénoncer le vrai ennemi qui serait le capitaliste bien évidemment donc non non c'est pas une position de victime je trouve que c'est plutôt de dire qu'il y a un combat qui est mené par des détenteurs de l'autorité légitime du dialogue public que ce soit médiatique ou scientifique et face à eux vous avez des gens qui sont des militants qui ne disposent pas des mêmes ressources qui ne disposent pas des mêmes compétences pour argumenter dans les cénacles intellectuels etc et qui sont considérés comme étant des gens illégitimes et donc vous voyez il faut renverser un certain nombre de stigmates etc et les collapsos ils s'en foutent de ça c'est à dire ils n'ont pas besoin de prouver qu'ils sont légitimes etc tant qu'ils le font mais comme ils sont persuadés que de toute façon ça va s'effondrer Pablo Servine quand je discutais avec lui du bouquin il disait de toute façon on ne va pas perdre notre temps à essayer de leur répondre de toute façon dans quelques années ils seront comme nous ils seront confrontés aux mêmes difficultés de manger de se chauffer etc puis là on verra donc attendons d'ailleurs dans l'ouvrage aussi on va arrêter vous parlez de certaines limites que vous voyez éventuellement sur les solutions qu'ils proposent donc il y a aussi je ne suis pas un défenseur pro je viens de faire paraître un article dans la revue écologie et politique de Jean-Paul Deléage sur les limites institutionnelles de la colapso ils n'ont pas théorisé la question de la violence la colapso ça c'est une grosse limite de leur truc ils n'ont pas théorisé les questions institutionnelles ils n'ont pas théorisé les questions géopolitiques ils n'ont pas théorisé un certain nombre de modes d'organisation du débat démocratique parce que invoquer le débat démocratique pour invoquer le débat démocratique c'est gentil mais ça ne solutionne rien donc c'est pas non plus mais ces critiques là on ne les trouve pas non plus du côté des ennemis c'est à dire qu'ils vont attaquer l'écume des choses ils vont reprendre les mêmes stéréotypes contre l'écologie politique mais à partir du moment où vous ne prenez pas une pensée au sérieux vous ne la critiquez pas sérieusement vous imaginez si on avait critiqué Karl Marx parce qu'il n'a jamais bossé de sa vie qu'il n'a fait que faire travailler sa femme qu'il vivait du capital des autres donc sa pensée politique n'a aucun sens oui c'est vrai en partie si on fait une analyse biographique par rapport à sa production politique mais ça serait un peu réducteur et tout le monde considérait que la critique serait inep pourquoi est-ce qu'on accepte ce genre de critique vis-à-vis des collapso parce qu'ils n'ont pas fait des grandes carrières universitaires ils ne peuvent pas donc raisonner sur notre rapport à la politique et au monde écoutons et puis discutons sur leurs arguments et pas sur ce que nous c'est pour ça que je parle de pareil d'Oli dans le bouquin c'est un mot c'est joli c'est l'image qu'on projette sur ce discours au détriment de ce que ce discours est vraiment et donc si on le prend en sérieux on en discute et justement on l'approfondit à condition et ça c'est la grande limite à condition qu'on soit d'accord sur le fait qu'on est face à des limites s'il n'y a pas de limites les collapses ont tort et c'est pas grave on verra bien d'ici dix ans merci beaucoup on a écumé le temps en partie donc voilà je rappelle l'ouvrage merci encore de votre invitation merci à l'équipe d'organisation surtout donc les collapsologues et leurs ennemis l'ouvrage que vous pouvez trouver là en sortant et je ne sais pas si vous avez le temps de continuer une discussion avec des personnes qui éventuellement ont des questions voilà extérieures si vous voulez pas de soucis c'est éventuellement possible est-ce qu'il faut que je dise quelque chose est-ce que vous dédicacez des ouvrages aussi vous signez c'est ça c'est possible en tout cas c'est proposé j'en profite juste c'est subversif mais en termes de solutions aussi là on vient de faire paraître un livre avec Romuald Bott c'est un paysan qui est dans mon amap c'est un type fabuleux et en fait justement c'est réfléchir à ça qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'alimentation localement on valorise le modèle des amaps et là c'est revenir voilà ce que ça fait aux paysans aussi c'est pas le tout de dire ouais les amaps c'est super etc c'est revenir sur les conditions du travail la reconnaissance sociale l'avenir du monde paysan parce que travailler 50 à 60 heures par semaine le corps c'est plus vite et donc c'est aussi une réflexion qu'on a menée sur les questions de la collapso pourquoi tu fais ça Romuald pour tes enfants mais pourquoi pour la biodiversité mais comment etc donc c'est complémentaire c'est à dire que là où souvent on dit que les collapso ne proposent rien et bien Romuald Bott lui il propose des choses vraiment intéressantes voilà puis il y a des images dedans c'est pas trop long merci beaucoup je savais que j'avais prévu de trop de questions de toute façon voilà